Le dragon d'Orient s'abat sur l'est du Canada avec des vents violents et des pluies torrentielles. À la lune de ce journal, c'est le président gypsien Pratasi qui s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre, le ministre de l'Électricité ainsi qu'avec le président de l'autorité de centrales nucléaires. Lors de la réunion, le chef de l'État a souligné la nécessité de garantir les normes de sécurité les plus élevées à toutes les étapes de la construction de la centrale nucléaire d'Odabra. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassamradi, a déclaré lors de la réunion, le président s'y avait passé en revue les derniers développements survenus dans la construction d'infrastructures électriques dans la nouvelle capitale administrative. De son côté, le ministre de l'Électricité a présenté la situation exécutive du projet. Le nouveau tunnel a décablé la haute tension dans la nouvelle capitale administrative qui constitue le premier de son genre au Moyen-Orient, mais aussi dans l'Afrique. Le chef de la diplomatie, Samer Chokli, doit se rendre demain à Khartoum pour des discussions avec des responsables soudanais dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmad Hafez, avec la récoucour de sa visite au Soudan. M. Chokli doit s'entretenir avec le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah el-Burhan, avec le premier ministre Abdullah Hamadok, ainsi qu'avec la chef de la diplomatie soudanaise, Asma Abdullah. Autre part, le chef de la diplomatie égyptienne, Samer Chokli, s'est entretenu au téléphone avec son homologue indien, Soubarah Amaniam Jankar, des relations bilatérales ainsi que des questions d'intérêt commun. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que les deux ministres avaient fait l'éloge aux relations de coopération conjointe dans les divers domaines. Il a ajouté que les deux chefs de diplomatie ont été convenus sur l'importance de renforcer les relations entre les deux pays. Toujours au cours de l'appel téléphonique, les deux ministres ont évoqué le développement de la situation dans la région du Cachemire. Le ministre indien des Affaires étrangères a affirmé l'intérêt de son pays à éviter toute escalade sur la scène régionale. On passe à la bourse du Cachemire qui a terminé aujourd'hui. On hausse les indices et on pour leur part. Osciller entre hausse et baisse soulève l'effet des opérations d'achat de la part des investisseurs égyptiens encouragés par les prévisions positives du marché en contrepartie des opérations de vente de la part des investisseurs arabes étrangers. La capitalisation des entreprises cotées à la bourse a gagné 4,2 milliards de livres égyptiennes, clôturant à 777,5 milliards de livres égyptiennes, alors que le volume des échanges a atteint 2 milliards de livres. Du côté des indices, le GIC C30 a reculé de 0,01% à 14 931,11 points. En revanche, le GIC C70 a grimpé de 0,97% à 558,53 points et le GIC C100 a gagné 0,54% enregistrant 1,477,42 points. La 152e session ordinaire de la Ligue arabe.